Le niveau d'impact de White Wave sur nos comptes en 2017 sera finalement supérieur à celui que nous attendions, d'où l'amélioration globale de la guidance de Danone. Dernier point concernant White Wave, et il n'est pas des moindres, y compris pour cette assemblée. Avec White Wave, comme je l'ai écrit sur cette charte, cette présentation, Danone renforce son partenariat avec Bicorp, et je dirais même de façon plus fondamentale, poursuit la construction de son double projet économique et social. Un double projet économique et social lancé à Marseille en 1972 par Antoine Riboud, et qui a grandi année après année, qui est passé en 2001 par la création de Danone Way, qui est notre système d'audit interne et d'amélioration des pratiques business, 250 pratiques business auditées dans 150 filiales en permanence. Un système de notation que Bicorp a trouvé intéressant pour inspirer éventuellement un modèle d'accréditation des benefit corporations, qui sont ces entreprises qui poursuivent à la fois la création de valeur économique, mais également la création de valeur sociale, à tel point que nous avons donc signé en 2015 un partenariat, où nous avons partagé le système Danone Way en open source, de façon ouverte avec eux, pour tester la façon dont ils pourraient fonctionner, puis en 2016 nous avons à l'inverse commencé l'accréditation de Bicorp d'un certain nombre de nos filiales, et le double projet économique et social parti de Marseille a atterri dans le Colorado, à Broomfield, à White Plains, dans notre siège américain, désormais dans le Delaware, où notre nouvelle société, qui rassemble avec 6 milliards et demi de dollars les deux activités ensemble, a été créée il y a 15 jours sous forme d'une public benefit corporation, qui, aux Etats-Unis, est cette forme juridique qui permet à une entreprise, comme je le disais, de poursuivre un double projet, pas seulement le projet de la maximisation, et en particulier à court terme, de la valeur pour les actionnaires, mais aussi la création, à moyen, à long terme et à court terme, de valeurs sociales et environnementales. C'est exactement le double projet économique de Danone d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, Danone Way, cette nouvelle entreprise, est la plus grosse public benefit corporation au monde, aux Etats-Unis et au monde. Elle a d'ailleurs annoncé hier qu'elle poursuivrait l'accréditation Bicorp rapidement. Elle sera donc, à ce moment-là, la plus importante Bicorp au monde. Et en ce qui concerne Danone, votre société, la prochaine étape de ce partenariat, la prochaine étape de ce double projet économique et social, c'est de continuer à travailler avec Bilab et Bicorp pour construire une feuille de route qui permettra, à terme, l'accréditation de Danone, votre société, la totalité de Danone, 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires en tant que Bicorp. C'est très important parce que je vous parlais tout à l'heure de l'exigence de cohérence des consommateurs, de nos parties prenantes. Elle est grandissante. Et au fond, vous avez au milieu, là, la marque Danone dont je vous posais la question tout à l'heure, dont les consommateurs nous posent la question de savoir qui est-elle. Qui est cet enfant ? Quelle est cette étoile qu'il regarde ? Quel futur est-ce qu'il désigne ? Quelle intention a-t-il ? Quel projet porte-t-il ? Ce projet doit être intégralement partie prenante du double projet économique et social. Et je vous annonce qu'au prochain forum mondial, sommet mondial du Consumer Good Forum, qui, pour simplifier, est le Davos de l'agroalimentaire, qui se tient à Berlin cette année, comme chaque année, il change de ville, à Berlin au mois de juin, nous révélerons la signature, la nouvelle signature, qui vient encapsuler tout ce que je vous ai dit sur le rôle de Danone, sur sa vision, sur Bicorp, à l'occasion de ce Consumer Good Forum. Et ce sera une étape très importante pour continuer le chemin de la transformation de Danone et de sa réussite dans les années qui viennent pour la conduite de tous ces changements. Ces changements, ils interviennent aussi à un moment où nous devons adosser cette vision à une organisation très concrète. Cette organisation...